Ça fait déjà quelques temps que j'ai mon imprimante SLA. J'ai déjà imprimé la tête d'Albert Einstein, celle que j'ai trouvée sur le site de Thingiverse, qu'on voit en ce moment. Mais je me suis dit, j'ai besoin d'un nouveau défi, de quelque chose qui va vraiment pousser la machine à son maximum. Et j'ai décidé d'imprimer une église. C'est souvent des églises qui ont une architecture la plus détaillée qui soit. Donc j'ai trouvé la cathédrale de Rhin, qui est une magnifique église. On voit qu'il y a énormément de détails dans la vraie, évidemment, dans la vraie église. Et je me suis dit, il faut que je trouve la version STL de cette église pour faire l'extérieur. Regardez les détails de ça, c'est fou. Et j'ai trouvé sur le site de Thingiverse, la cathédrale de Rhin. Donc il y a quelqu'un qui l'a redesigné ou scanné, je ne sais pas trop. Mais c'est vraiment très réussi, les détails sont tous là. Cette église a été imprimée. Bien, on voit ici, c'est du physique, ce n'est pas virtuel. Mais je ne sais pas quelle est l'échelle de cette église-là. Mais moi, je veux vraiment très petit. J'ai l'impression que c'est là une certaine taille parce qu'on voit une grande surface vitrée. Donc il y a un pied d'estel en dessous. Elle doit mesurer peut-être un pied de long. Moi, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Elle est assez détaillée, mais elle est assez grosse aussi. Moi, je voulais quelque chose de beaucoup plus petit. Parce que je veux mettre à l'épreuve mon imprimante SLA au maximum. Je suis tombé sur ce site-là. Et j'ai vu que le plan était quand même très, très détaillé. Alors, je l'ai chargé dans mon logiciel d'imprimante 3D qui est Form 1. Et c'est ce que ça donne. Donc ça, c'est mon objet imprimé. J'ai donné une petite inclinaison parce que c'est comme ça que ça sort le mieux sur l'imprimante. Tous les détails y sont, il ne manque rien. Mais il y a des détails qui sont vraiment petits. Et pour vous donner une idée de grandeur, on va voir tantôt, je vais mettre un dissous à côté. Juste pour vous donner la dimension exacte. Ça mesure au plus long, 58 mm. Donc 59 mm à peu près de long, de là, très, 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 très petit. Pour transporter cette église, ce petit objet, très fragile et très petit, je me suis dit que j'ai besoin d'un boîtier. Là, j'ai rechargé l'église dans Fusion 360. Et je me suis servi d'un print de la base parce que dans mon logiciel Preform, ici, on voit qu'il y a une base. Et la base a une certaine shape. Et j'ai décidé de laisser l'église sur sa base pour la conserver comme ça, pour montrer aussi comment les objets s'impriment et comment c'est attaché après la base. La base est collée après le print bed. Donc, j'ai pris une image carrément du dessous de l'église comme ça. J'ai pris la shape de la base et je m'en suis servi pour dessiner un boîtier. Je me suis dit, j'ai une imprimante 3D, je vais imprimer un boîtier aussi, pas juste l'église. Ça fait que l'église a été faite en plastique transparent, on va le voir dans pas très long. Mais j'ai fait un boîtier. Le boîtier, lui, est en plastique bleu. Et comme vous voyez, la shape du boîtier est vraiment curieuse. C'est parce que la base est de cette forme-là aussi. J'ai un trou pour pousser l'objet avec mon doigt. Et j'ai fait des encoches sur les côtés pour mettre un élastique droite et gauche. Et j'ai mon couvercle. Donc, tout est prêt pour être imprimé. Voilà, c'est ce que ça donne. Le boîtier a été imprimé. On voit ici, j'ai mis un dissous sur le couvercle. Désolé pour le focus, j'ai un petit peu de difficulté. Donc, ça, c'est le boîtier que j'ai imprimé en bleu avec à l'intérieur l'église qui est absolument spectaculaire. L'élastique qui rentre dans les deux encoches que j'ai créées. Et j'ai le petit trou en dessous pour sortir l'église. Voilà. Donc, ça, c'est mon église. Regardez ça. C'est miniature, mais c'est tellement détaillé. Je suis complètement jeté sur le dos. Je trouve que l'imprimante est capable de livrer une précision complètement folle. Je vais essayer de faire des photos de cette église, mais c'est très, très difficile parce que c'est du plastique transparent. Et l'appareil photo, avec la difficulté, a fait du focus là-dessus. Mais je vais essayer de vous trouver les plus belles prises possibles. Voilà. Ça y est. Ça, c'est mon objet imprimé. On voit le boîtier avec l'église à l'intérieur. J'ai mis le dissous devant pour avoir une idée de grandeur. C'est vraiment tellement petit que c'est plus étroit qu'un dissous, la façade de l'église. Les focus, c'est très difficile, mais c'est ce que j'ai réussi à obtenir. C'est quand même très bien comme image, mais vraiment le tenir dans nos mains. Regardez les petits pics qui sont microscopiques, les petites coches sur le toit, les détails des portes, les arches à l'intérieur. Tout y est. C'est absolument spectaculaire. Je vais essayer de zoomer ici un peu pour voir. On voit les détails, les briques, les... C'est fou. C'est réussi. C'est réussi.